Il y a quelques années, à Vélouche, je suis passé à travers Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, anciennement la Yougoslavie. Dans les années 80, il y a eu des Jeux olympiques. C'était une ville magnifique, tout le monde a pu le voir à la télévision, cosmopolite, de plein de religions, de langues différentes, entourées par des magnifiques montagnes où même les pistes de bobsleigh descendaient au cœur de la ville. Quelques années plus tard, il y a eu une guerre civile qui a déchiré la Yougoslavie et Sarajevo s'est fait assiéger pendant quatre ans. Des tireurs d'élite se sont cachés dans les montagnes, dans même les pistes de bobsleigh. Ils se sont mis à tirer sur les bâtiments et sur n'importe qui qui pouvait marcher au cœur de la ville. J'ai rencontré un homme dans la ville, Nenno, qui m'a dit avoir 8 à 12 ans pendant cette longue guerre-là. Et que tout le monde, à l'époque, avait dû descendre des appartements ou des maisons et habiter dans les sous-sols. Parce que n'importe quelle lumière qui pouvait être vue, les gens auraient pu les tirer. 4 ans à vivre avec d'autres familles comme ça, tout mélangé sur des matelas dans une même pièce. Et il ne pouvait pas sortir. Évidemment, sa mère trouvait qu'il n'y avait pas une très, très belle enfance. Et une journée, elle brave les tireurs d'élite, elle brave les balles à sors dans les petites allées de la ville. Et elle réussit à trouver en période de guerre une barre de chocolat qu'elle échange contre ses boucles d'oreilles en or. Elle revient et là, Nenno me raconte que c'est la première fois de sa vie, à ce moment-là, qu'il goûte à du chocolat. Il dit, je mets un morceau dans ma bouche pour la première fois et le monde s'est arrêté. Il n'y avait plus de guerre, il y avait des feux d'artifice dans ma tête. Et je ne comprenais pas comment quelque chose pouvait être aussi bon que ça. Ses amis se sont approchés autour dans la même pièce. Ils vivent tous ensemble. Ils lui demandent, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne suis pas capable de vous l'expliquer, mais je peux vous en partager. Il les brise, un morceau comme ça, dans une espèce de communion au cacao. Il en donne un à tout le monde. Et des années plus tard, il me raconte ça encore avec des frissons, comme quoi c'était un moment tellement incroyable. Je pense beaucoup à cette histoire-là récemment, en ces temps de confinement où on nous dit de rester à la maison. Je pense que c'est correct, que c'est normal d'être inquiet présentement et de trouver ça difficile. Mais j'essaie souvent de penser à Neno et de relativiser la situation à quel point, finalement, on est quand même chanceux.